Bonjour et bienvenue à un peu plus de Wartells, regardez la playlist si vous voulez en voir encore plus, devenez membre aussi si vous voulez. En tout cas, bienvenue, on est reparti pour plus de Wartells. Donc à l'heurement c'était... Donc on avait fait quoi ? C'était arrêté là, je crois qu'on avait fait des deux missions. Oui, 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 il y a deux contrats là, il y a de l'argent pour deux contrats. On est bas en nourriture et j'avais dit qu'on allait récupérer... On allait aller ici pour récupérer un compagnon et après on... Et après on revenait à Stromcap je crois, je crois que c'est ça. Notre but ça va être ça pour le moment, parce qu'on commence à être un peu limité en nourriture et tout ça. Ah oui, et peut-être qu'on pourrait attaquer des sangliers ou des trucs comme ça. Attendez, 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 bougez pas ! Vous voulez pas ressortir ? Ok, merci. C'est juste pour récupérer un peu d'argent. Hop, très bien. Ah, le bouclier, j'aurais peut-être dû le garder, le bouclier. Alors, ça on prend... Là on doit crocheter... Est-ce qu'on a d'autres trucs ? Non. Un rat de plage, je n'ai rien à offrir. Donc lui, il a été mordu. Inspecté. Oh, on a ça, traité de la peste. Alors lui, il a été mordu et il a ça, il est contaminé. Et je crois qu'il faut... Ouais, il faut qu'il mange de la viande en fait tout le temps, jusqu'à ce qu'il soit décontaminé. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de viande sur nous. Donc c'est un peu dangereux de le prendre maintenant. Après, le poisson, ça passe aussi. Ça passe aussi. Je crois. Il y a ça. Il me faudrait un voleur. Ah, c'est embêtant ça. Il me faudrait un voleur. Toi, tu as augmenté bricoleur, tu es apprenti. Donc on ne va pas te changer. Il y a le marmiton. Tout le monde change un peu de... Enfin, lui, il change beaucoup de métier, mais bon, ce n'est pas grave. Ah ouais, ça fait beaucoup quand même. Ça a été de la peste, là. La peste, c'est que connaissance plus 1, ce n'est pas très très grave, mais... On va sûrement devoir payer si on se fait attraper. Ah tiens, tu es devenu apprenti direct. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Et ça, on va l'utiliser. Il y a aussi une époque où... Ah, ça va, c'est que 30. Il y a aussi une époque où, en fait, si les objets, vous les utilisez et tout ça, en fait, vous ne devez plus les payer, en fait, si jamais vous vous faites attraper. Maintenant, ça a changé. Où la garde, en fait, garde en tête ce que vous avez volé. Même si vous avez transformé, par exemple, si vous avez pris de la nourriture et que vous l'avez utilisé du sel pour faire, par exemple, du porc grillé, et que vous avez volé du porc cru. Avant, vous ne le payez pas. Parce que vous l'avez transformé, en fait. Ou alors, vous l'avez utilisé, mangé, etc. Maintenant, il garde tout ça en tête. Donc, plus vous volez, plus ça va s'accumuler. Donc, faites très, très, très attention à ça. Mais bon, dans un sens, vous pouviez complètement utiliser ce système-là, exploiter le jeu. C'est-à-dire que vous pouviez, par exemple, on va dire, imaginons que ce sont des livres extrêmement chers. Vous pouvez vendre ça. Et ces livres-là, en fait, vous les utilisez, en fait, sur vos personnages. pour apprendre des habiletés, des trucs comme ça. C'était genre 200 couronnes, ou 300 couronnes, ou 500 couronnes, un bouquin. Et vu que, si vous faites arrêter, même si vous êtes à 600, le max, c'est 600 de soupçons, si vous faites arrêter, vous payez strictement rien, parce que sur vous, en fait, ils ne trouvent jamais les livres, parce que vous les avez utilisés. Mais maintenant, ils gardent tout, tout en tête. Donc, il faut faire super attention à ça. À un moment, je me suis retrouvé à plus de 1500 à payer. Alors, on peut l'exécuter. Ah, il faut du loup pour le recruter. J'avais complètement oublié ça. Fais ce que vous devez. J'aurais aimé mourir que l'horser. Donc, il nous faut du loup. Il y a du loup, là ? Non, il n'y a pas. Bon, il faut aller taper des loups. Par contre, on a un point. J'avais complètement zappé. Je ne me rappelais plus qu'il fallait un truc pour le prendre. Sens de la conversation. Transport. Non, on va garder le point, comme j'ai dit. Bon, du coup, on ne prend pas notre copain. Ah, eux, ils sont en rouge. Il y en a beaucoup. Donc, on va les éviter. Ça. C'est pas grave. Ouh, la vache. Ah, ah. Ah, ça court vite et pendant longtemps, ces merdes. Yes. Ça arrive, ça. Faut en profiter. Alors, maintenant, du coup, on peut les aider. Ou alors, se mettre du côté des sangliers et tuer les sangliers. C'est, donc, on va se mettre du côté, on va attaquer les sangliers. Ça, c'est, honnêtement, ce, on va dire, cet événement, des fois, que la garde se fasse attaquer ou que des trucs comme ça arrivent, c'est rare. C'est super rare. Honnêtement, ça devrait être plus souvent, je dirais. Moi, je voudrais bien que ça arrive plus souvent. Mais c'est rare, hélas. Ok, on en a, ça va, on a deux équipes de trois, c'est très bien. Toi, t'es bien équipé ou pas ? Ouais, bah, ils sont plus au niveau 2, quoi. Ok. Alors, on peut leur donner des ordres. Donc, on va lui dire d'attaquer et toi, on va te dire d'attaquer. J'espère que tu vas attaquer ce groupe-là et pas seul là-bas. Parce que sinon, on est dans la merde. Normalement, on est engagé, donc on récupère... Ah non, c'est l'autre qui a ça. Charlie, Charlie, Charlie. Donc, c'est bien, ça, ça va nous faire de la nourriture. Ça, c'est cool, c'est super cool. Oula, fais attention à ton tir. Ça, c'est super, super cool. On s'engage, normalement. Voilà, on prend un coup. Ah oui, en plus, il y a de la boue. La boue ralentie. La boue est vachement utile. Donc, si vous voyez de la boue, en fait, dans le terrain, pensez à ça. Le terrain, encore une fois, à l'époque, le terrain avait peu de choses qui pouvaient changer le cours de la bataille, j'ai envie de dire. Maintenant, ça a beaucoup évolué, où il y a beaucoup de choses, différentes choses, entre les pièges à ours et tout ça. Il y avait déjà ça à l'époque, mais maintenant, il y a plus, il y a les plantes et tout ça. Donc, regardez vraiment tout le temps ce qu'il y a sur le terrain. C'est super important. Alors, on peut l'attraper et le faire manger, mais comme j'ai dit, consommation 4, c'est beaucoup, en fait, au début. Donc, on va le faire. Ok, très bien. Ça risque d'être un peu long, parce que les autres, ils vont mettre du temps à venir. Ça, c'est un peu chiant. Ok, très bien. On va se mettre comme ça. Mais je voudrais tous les tuer, même si ça va peut-être nous coûter une nuit. Genre, on va être fatigué, en fait, parce que ça va prendre beaucoup plus de tours que prévu. Mais je veux les tuer. Elle, elle a un peu un bouclier à la con. Il faudrait provocation à la place. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Putain, t'as de la chance. Je ne sais pas si, eux, ils peuvent tirer sur nous. Ça, c'est un truc que je me suis toujours demandé. Parce que j'ai remarqué qu'ils font des tirs super dangereux. Parce qu'honnêtement, je suis sûr qu'ils ont genre 30 ou 40% de chance de nous toucher. Mais je ne les ai jamais vu le faire. Donc, je me demande s'ils peuvent... Parce que, techniquement, on n'est pas la même équipe. Donc, je me demande s'ils peuvent vraiment tirer sur nous. Peut-être que non, en fait. C'est pour ça qu'ils font des tirs extrêmement abusés. Bon, lui, c'est un peu embêtant. Parce qu'on est complètement bloqué. On ne peut pas venir. Il faut faire tout le tour si on veut venir l'aider. Mais bon. On se débrouillera. Pas bien. Oh, tu vas ? Après, on aurait pu attaquer la garde. Ça nous permet d'avoir... D'avoir une chance de récupérer leurs armes. Mais bon. Ouais, on va devoir passer encore un tour. Mais je veux absolument les tuer. Ça fait de la nourriture. Là, on est trop loin. Un truc que vous pouvez faire aussi, c'est faire clic droit. Verrouiller la prévisualisation. Je le montrerai au prochain tour. Vous verrez, en fait, comment ça marche. C'est vachement sympa, en fait, ce système. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir toucher, surtout avec les archers, ça arrive souvent. Vous faites verrouiller. Et quand vous vous déplacez, vous vous déplacez, en fait, avec l'attaque en question que vous avez verrouillée. Donc, vous pouvez voir, en fait, à quelle distance il faut se déplacer pour pouvoir toucher. C'est super, super utile, ça. Surtout au début, quand vous n'êtes pas trop sûr, parce que les gens ne peuvent pas aller très, très loin. Et ça marche avec tout, bien sûr. Les gens ne peuvent pas aller très, très loin. Donc, pensez à faire ça. C'est vraiment utile. Après, le reste... Oui, vous pouvez aussi déplacer les... Il faut aller dans les options pour le débloquer. Mais vous pouvez déplacer les skills aussi. Ça aussi, c'est nouveau. Ça, c'est vraiment utile. Vraiment, vraiment très utile. Ok, très bien. Yes ! Mais vous voyez qu'on a été super fatigués. Il faut absolument qu'on rentre. Vous voyez qu'on a été super fatigués. Mais là, on a de la bonne nourriture. Alors, chaque fois que cette unité s'engage, yes. On va lui mettre... On va lui mettre du mouvement. Parce que c'est un tank. Donc, on a eu 6 carcasses. Donc, ça fait 6 de nourriture. Et après, on a eu 5 x 4. C'est très bien. Et du cuir en plus. Le cuir, non. Le cuir est vraiment bien aussi. On va faire ça. Nickel. On pourrait... Attendez. On pourrait pêcher. Je crois pas que j'ai du métal. Ah, tiens. On peut faire des torches. Non, j'ai pas de métal. On peut faire une torche. On peut faire une torche. Torche. Ça va aller sur toi. Nickel. Très bien. Techniquement, le mieux, ce serait peut-être de lui mettre des dagues et tout ça. Comme ça, il peut les balancer. Mais ça, les dagues et tout ça, c'est le forgeron qui fait ça. Donc, pour le moment, on lui met une torche. Donc, on a du critique en plus de la torche. Et il a aussi une attaque qui est complètement gratuite. Toi, on va t'enlever ça. Du coup, on va te remettre un armiton. Ok, allez, on rentre. Là, on a quoi ? On a des bandits. Ah, on se fatigue super vite au début. Ah, on se fatigue super, super vite. On va dormir ici. Pas bien. Donc, on va mettre ça. Parce que ça, ça pèse lourd. Donc, on les utilise direct. La nourriture, la viande, on va essayer de la garder. Attendez. Si on peut faire un peu mieux. Très bien. Faut qu'on achète du sel avec notre argent. Très bien. Ça aussi, de récupérer des matériaux bruts quand on se repose avec les tablis. Ça n'existait pas avant. Au tout début. Ah, là, on a du look. 66 pour les 11. 250. On va bientôt rentrer en ville. On peut en prendre... Je crois qu'il en demandait quoi ? 5. Techniquement, on peut les prendre... Juste pour le fait qu'on en a de côté si jamais on veut... Si jamais on veut prendre Tourus directement quand on repart. Ouais, on va faire ça. Mais il faut absolument qu'on rentre et qu'on fasse du... De la nourriture. Ah, mais à chaque fois, je ne fais pas attention. Est-ce qu'on a des choses à vendre ? Non, on n'a rien à dire. Très bien. Let's go. Parfait. Ça, c'est l'informateur à Marais. C'est dans une autre région. Donc, on ne va pas le faire. Là, on a du moyen et du difficile. Ça va être chaud. On va le prendre. On va le prendre. Très bien. Ça, c'est côte à côte. Ça, c'est super. Ça aussi, par exemple, avant, vous pouvez le voler directement. Et après, on l'utilise en fait. Donc, du coup, ce n'est plus dans notre inventaire. Donc, voilà, ce n'est pas très, très cher si on se fait attraper. Mais là, maintenant, on va devoir payer à chaque fois. Donc, on va éviter de faire ça. Après, recruter des gens. Est-ce qu'on peut recruter des gens ? Je n'aime pas trop. Sommeil lourd, ça, c'est chiant. Sommeil lourd. Putain, encore sommeil lourd ? Tu es sérieux ? Il n'y a que lui. Que le rôdeur. Mais... J'aimerais bien prendre un deuxième épéiste, en fait. Mais bon, sommeil lourd, c'est un peu relou. Bon, après, tu coûts combien ? 30 et 60. Pour un peu réfléchir, là. 30 et 60. 30 et 60, on aurait... 47 de solde plus. Ça fait cher, quand même. En extrême, c'est quand même vachement cher. Je pense que la solde augmente en extrême. Je ne sais plus si il y a écrit ça dans la description. Techniquement, on pourrait dormir une fois. Ne pas le prendre maintenant et le prendre après, mais bon. On va le prendre. On va le prendre. Je trouve sympathique. Alors maintenant, c'est passé à 200, quoi. Il faut penser à avoir 200 à chaque fois en réserve. Alors, ça c'est 40. C'est très bien. Je conseille de faire le stock, en fait, de sel. Ça, c'est super utile. Les réfugiés. Je comprends qu'il y a une guerre inépharante. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent juste aider. Ils ne peuvent pas s'éteindre. Ok, parfait. Là, on va passer 5-10 minutes à faire un peu le truc. Alors après, il y a un système aussi. Alors, techniquement, ce n'est pas super bien de recruter maintenant. Ou alors, on va pouvoir les changer plus tard. Mais parce que je crois que c'est dans le campendium. Ou alors, maintenant, c'est dans la voie peut-être que ça a changé. Mais je crois que c'est peut-être dans les connaissances, en fait, de voie. Je crois. Où vous avez un point supplémentaire, en fait, d'attribut. Quand vous recrutez des nouvelles personnes, en fait. Donc, techniquement, les nouvelles recrues, c'est bien de les faire une fois que vous avez ça. Il y a quelque chose comme ça. Mais je crois que ça avait été déplacé quand ils ont changé le campendium. Parce qu'avant, il n'y avait pas ces connaissances avancées, ces connaissances profondes et tout ça. Ça aussi, c'est tout nouveau, en fait. Pas, c'est tout nouveau. Ça fait un petit moment, mais c'est nouveau par rapport à mon ancienne... Parti. Alors, encore une fois, on arrive au même problème. C'est que maître d'armes, c'est beaucoup moins intéressant parce que ça coûte 3. Encore une fois. C'est sympa, mais c'est pas intéressant. Ça coûte 3, c'est trop. Donc, je pense qu'on va refaire un combattant. Ça, c'est de la protection. C'est un seul point. Quoi qu'on pourrait... J'en sais rien. Je pense qu'avoir deux combattants, c'est quand même plus intéressant. La protection, c'est 30%, je crois. 20 ou 30%, je crois, de protection en plus. C'est pas... Oui, c'est là, c'est écrit là. Réduit de 30% les dégâts subis. C'est pas énorme, en fait. Allez, on va faire des différences. Allez, on va le faire. Juste parce que, voilà, comme ça, on a des choses différentes. On fait un peu de diversité. Alors, toi, par contre, on va te retirer du marmiton. Parce que, techniquement, marmiton, c'est pas vraiment bien pour toi. Donc, toi, t'étais voleur apprenti. Tu vas rester voleur, du coup, pour le moment. Parce que, dès que c'est critique, c'est bien. Le marmiton, vous pouvez le mettre à tout le monde. Franchement, c'est pas grave. Moi, j'aime bien, au fil d'avoir marmiton. Parce que, une fois que vous avez marmiton, mettre. Le truc, ce qui se passe, c'est que votre troupe se fatigue beaucoup moins quand vous mangez des plats et tout ça. Donc, c'est super bien d'avoir marmiton sur tout le monde. Donc, on va faire ça. Donc, 5. Regardez, normalement, on est à 4 jours. On a 72 de stock, 4 jours. Donc, voilà, on est monté à 82, 5 jours. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Juste avec du sel, en fait. Et si on débloque le loup, on peut faire le loup aussi. Mais le loup, on va le garder pour l'échanger. Le loup, il est là. Saucisse au loup, pareil, c'est du sel aussi. Donc, voilà, très bien. Très bien. Donc, j'avais dit qu'on voulait descendre par ici, je pense. Ou alors là. Ah non, là, on va faire ça. Ah, je sais pas. Ah, c'est pareil au même. On va aller là, allez. Attendez. Il faut trouver la bonne direction. J'avais tendance à me perdre au début, quand j'avais commencé le jeu. Ah, on peut faire... Pardon. Attendez. Oups, c'est pas là que je voulais... Le craft. La forge. Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes ? On peut faire ça, parce que lui, il a... Ah, on peut le déplacer aussi. Voilà, très bien. Lui, il a pas. Donc, on peut en faire un. Comme d'habitude, on sauvegarde juste avant. Ah oui, et il nous faut de la réparation aussi. J'ai merdé, c'est pas grave. Ça va, c'est quand même deux étoiles, c'est très bien. Voilà. Quand on aura l'atelier avancé... Donc, l'atelier avancé, il faut le débloquer. Je peux pas le crafter pour le moment, de toute façon. C'est ça, l'atelier avancé. Donc, vous pouvez démanteler les armes et armures accessoires un peu précieux pour obtenir jusqu'à un de matériaux bruts. Donc ça aussi, ça va devenir extrêmement simple. Mais il faut encore du métal et tout ça, j'ai pas encore. Mais ça va devenir extrêmement simple, en fait, de récupérer des matériaux bruts. C'est ça aussi, c'est... Moi, je me rappelle qu'avant, quasiment tout le temps, quand j'allais voir le forgeron, je devais acheter des matériaux bruts. Maintenant, vous en avez pas vraiment besoin, en fait. Vous en achetez quasiment pas. Enfin, honnêtement, j'en ai jamais acheté. Quand j'ai... Quand ils ont sorti ces... Ces nouveautés. Euh, bah du coup, on peut plus rien faire d'autre. On va juste vendre. Ça me fera un peu d'argent. Mais ouais, ça, ce sont des choses aussi que... C'est devenu extrêmement simple pour les matériaux bruts. Alors, là, il y a les... La meute fantôme, là, faut faire attention. Non, merci. Ah oui, il faut voir les réfugiés. Est-ce qu'on peut en attraper quelques-uns après ? Ça fera encore un combat de six et tout. C'est un peu long. Ah, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. C'est chiant. Non, là, on a de la pêche. Ça, c'est des appâts pour faire des meilleurs hameçons. Et après, on a une quête à faire aussi. Attends, j'avais fait ça ? Non, j'avais fait ça. Alors, là, c'est défendu, mais techniquement, on peut peut-être le faire maintenant. On va voir. D'anciens membres de l'armée régulière ont élu deux messieurs ses lieux. Ah, ça fait beaucoup. On va pas le faire. On va le faire plus tard, quand on aura une personne de plus, au moins. Je dois bien attaquer eux. Venez, venez vite avant que je sois fatigué. Merci. Avant qu'on doive dormir, en fait. Parce que si on dort à côté d'eux, il y a genre 90% de chances qu'ils nous attaquent. Pendant qu'on dort. Ok, donc deux groupes de trois. Encore une fois, c'est pas grave. C'est embêtant parce que le chef est de ce côté-là. J'aimerais bien attaquer de ce côté-là, moi. Mais bon. Parce qu'ils ont des gars critiques, là. Ils ont des critiques. C'est embêtant. On va se mettre tous du même côté. Là, on va prendre chair parce que ceux-là, ils sont chiants, en fait. Ils vont venir petit à petit. Mais il faut s'occuper d'eux. En plus, c'est des archers. Donc, c'est relou. On va voir. On va se débrouiller. Il n'y a pas de problème. Je vais voir un peu. On va test. Boum. Il n'a pas tué. Très bien. On touche l'allié aussi. Ça, c'est bien. On peut faire... On va le faire après. On va se mettre devant. Donc, l'attaque, coup de torche, c'est une AoE. En plus. Donc, on peut toucher plusieurs personnes. C'est pour ça que la torche, honnêtement, c'est une des meilleures armes, je pense, au début. Et ça met le feu, évidemment. Le feu peut être très dangereux, par contre. Il faut faire attention à ça. Et après, on va peut-être faire ovation pour pouvoir courir plus loin. Je ne sais pas si on va être bien, là, pour toucher. On va tester un truc. Alors, ça, c'est des brigands, du coup. C'est alors la loi. On peut les attraper. Euh... Ah, merde. On était où ? Est-ce qu'on est près de la... Non, on n'est pas proche. Non, on ne va pas le faire. Là, tu vas. Alors, on libère d'abord notre tank. Ok, très bien. On fait ça. Très bien. On va faire ça. Comme ça, tout le monde est buffé. Ah, attendez. Ah, ça ne donne que riposte. Pardon. Ma faute. Ça ne donne que riposte au début. C'est la version améliorée qui permet d'aller plus loin. Mais, par contre, on va dans la direction où on peut récupérer des livres pour ça. Pour augmenter l'habilité. Donc, peut-être qu'on peut augmenter ça maintenant. On peut faire ça... Enfin, une fois qu'on y sera. Ok, parfait. On va se mettre là. Lui, il ne va rien pouvoir faire, en théorie. Ah, quoi que... Ici, il va pouvoir se mettre à côté, peut-être. Ok, très bien. Du coup, on va faire ça. C'est l'habitude avec les habilités augmentées. Très bien. Ça, c'est une attaque d'opportunité, la riposte. Donc, c'est pas mal. On peut faire une attaque de torche aussi. Ah ! Ça va, il ne touche pas plusieurs personnes. Donc, ça ne fout pas le poison partout. Ça va. On va pas utiliser la bravoire. Ah non, je peux pas. Bon, on va utiliser la bravoire parce que je ne pense pas que les gens puissent l'atteindre, en fait. On va se mettre là. Comme ça, on laisse l'espace libre pour pouvoir l'attaquer aussi. Très bien supporté. Parfait. Joli. Au final, il ne reste que le chef, quoi. Ah oui. Ça, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant, mais c'est pas grave. On a de quoi se soigner. Voilà. Parfait. Là, il nous faut des matériaux. Là, on va en faire de toute façon quand on va dormir. Donc, ça va. Le lieu... Ça, je ne sais pas ce que c'est, ça. Je ne sais plus ce que c'est. C'est beaucoup de bandits, en fait. J'espère qu'on est assez loin d'eux. Ouais, ça va, c'est bon. Alors, tout le monde est occupé. Alors, toi... Alors... Ça aussi, il y avait un truc pas mal. Alors, moi, je suis resté avec Egorgeur. Egorgeur est quand même vachement puissant. Et il est très utile. Mais encore une fois, c'est trois points. Donc, au début, on ne va pas le prendre. Il y a l'empoisonneur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'empoisonneur. Avec... Avec le gaz explosif et tout ça. Mais le gaz, maintenant, c'est trois points aussi. Stratagème, ça peut être intéressant. En fait, ça déclenche des attaques d'opportunité. Et ça désengage les gens. Il y a des bonnes stratégies à faire avec ça. Parce que vous pouvez, genre... Activer, vous savez, les attaques en cône. Genre de type ciblé. Où vous allez taper, en fait, le tour suivant. Avec ça, vous pouvez... Vous pouvez l'activer, en fait, automatiquement. En gros, il faut engager d'abord. Genre, par exemple, avec provocation. Puis après, vous faites cibler. Et après, le voleur... Enfin, le rôdeur, là. Il fera l'écran de fumée. Et ça vous fait taper, automatiquement. Donc, c'est vachement sympa. Mais, voilà. Empoisonneur, au début, honnêtement, c'est pas très très utile. Parce qu'on va pas combattre des choses avec beaucoup de... D'HP. Je pense qu'on va prendre écran de fumée, pour le moment. Ouais, on va prendre ça. Donc, on a ça. Dégâts augmentés de 25% contre les unités empoisonnées. Je crois que... C'est toi qui val... Ok, très bien. Très bien. Est-ce qu'on a... Ah, on peut mettre la tente. On peut faire la tente. On peut faire la tente. C'est pas mal, ça. On en a pas trop trop besoin, maintenant. Mais, au moins, c'est fait. Alors, ça. On a encore un point. Non, on en a trois, pardon. On en a trois. On va devoir utiliser nos points, parce que sinon, on se sert un peu à rien. Bon, ça, pour l'instant, on le laisse de côté. Ça, 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 ça. On peut faire l'atelier amélioré. On pourrait débloquer l'atelier amélioré. Comme ça, on le fait quand on pourra. Et là, on va faire... Gain de chrono augmenté, je pense. On a augmenté un, le nombre de contrats affichés au tableau des primes. Maximum de points de bravoure augmenté de un. À la limite, on pourrait augmenter le point de bravoure, maintenant. Comme ça, ça nous donne un peu plus de liberté, parce que vu qu'on arrive un peu à les maintenir. Donc, ça, ça augmente le maximum de bravoure, si on met qu'une personne. Et ça génère aussi de la bravoure, en plus. Et ça, ça génère de la... du bonheur. Donc, quand on est à 15, on n'a pas vraiment besoin de... de plus de bonheur que ça. Donc, ça, c'est très bien. Toi, toi aussi, tu peux aller dans la tente, aussi. Je ne pense pas qu'on en ait besoin de plus, en fait. Il y en a un qui peut rester au feu, maintenant. Voilà, c'est bien, comme ça. On va verser ça. Très bien. On a encore un peu d'argent, c'est cool. Ça, on le garde. Ok, parfait. Ah, un truc qu'on peut faire, aussi. Mais, je crois que ça viendra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il veut... Personne ne se plaira parmi nous. Ok, ça, c'est quand on a un nouveau arrivant dans l'équipe. La plupart du temps, ils vont réagir par rapport à ça. Donc, on peut augmenter les relations avec les autres compagnons et laisser le nouveau, en fait, à l'écart. Ou alors, augmenter les relations avec le mec en lui-même. Ou alors, relation avec les compagnons proches. On va intégrer tout le monde. Social, cool. Il va se lier d'amitié, plus facilement. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais dire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire, encore ? Alors... Ouais, pour le moment, on n'a pas. Mais quand on sera à des niveaux supérieurs, en fait, de marmiton, je crois que c'est maître, encore une fois. Mais une fois que vous êtes à maître en marmiton, vous consommez moins de nourriture. Alors, je crois que c'est deux de moins. Donc, un humain consomme trois. Donc, du coup, il va consommer que un. Et en gros, ce que vous pouvez faire, c'est que tout le monde, absolument, tout le monde augmente ma marmiton à maître. Moi, c'est ce que je fais, bien sûr, dans mon équipe principale. Et à chaque fois que vous voulez dormir, en fait, vous mettez tout le monde marmiton. Toutes les personnes que vous pouvez. Et du coup, vous consommez énormément moins de nourriture. Et vous avez plus de bonus aussi quand vous utilisez des plats et tout ça. Faut absolument faire ça. Faut absolument faire ça. Encore une fois, quand je... Genre, marmiton maître n'existait pas. Le niveau maître n'existait pas encore quand j'avais commencé ma nouvelle aventure, je crois. Donc, ouais. Bon, là, on est bien. Là, on est bien. On va encore un peu visiter. Très bien, let's go. Ouais, on a ça, là, à visiter. On va pas trop aller dans les montées et tout ça parce que ça va être difficile. Attendez, là, il y a des champignons. On va prendre. C'est quoi, ça ? C'est des méchants. On peut peut-être les prendre en embuscade. Faut augmenter notre équipement. Notre équipement est pas top pour le moment. Notre équipement est vraiment pas top. Donc, je voudrais bien augmenter mon équipement. C'est le type de mâle qu'on reçoit comme cadeau de mariage, assez à l'air assez ancienne. Il y a une clé ouvragée. Ça, c'est important. Là, on est quoi ? Ah, quand le lord... Ah, faut donner du bois pour avoir les haricots de moutons. Les haricots de moutons, c'est super facile à faire et c'est super bien. Mes parents étaient chiqués, malheureusement, mais je me sens plus safe si des mercenaires comme toi pouvaient m'embrasser. Oh, merci. On va faire son histoire à elle. Donc, on va aller l'aider parce que elle, elle veut récupérer la pêcherie, en fait. Ah, mais c'est des gardes. Eux, on peut peut-être les attaquer, attends. Vas-y. Yes. On va le faire rapidement. Non, ça, c'est une opportunité qui... C'est pas... C'est pas les plus simples, hein, donc... Ok, ils sont que trois. Ils ont ça, donc on fait des dégâts... Ça, 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 ça marche. Ah, ils sont quatre, pardon. Je me disais aussi, j'ai bien vu quatre. Il y a lui qui est là. Ça. Il faut du coup aller attaquer le... Hop, très bien. On a deux points supplémentaires. Parfait, parfait. Alors du coup, je voudrais aller... Est-ce que je peux venir ? Je peux pas. Ah, c'est embêtant. On va faire comme ça. Voilà. J'ai utilisé un peu plus de bravoure, mais sinon, il fallait au moins... Un tour supplémentaire. Là, je... Quoi que là, on va devoir faire un tour supplémentaire, de toute façon, pour tuer tout le monde. C'est du pareil, au même. C'est pas grave. Ah, techniquement. Genre, voilà. Ça fonctionne comme ça, en fait, les grandes fumées. Parce que là, on a deux points. Autant l'utiliser. On fait ça. Hop là. Point de vue stratégique, c'est vachement sympa, ce système. C'est super sympa. Donc là, on va devoir choisir, en fait. Alors, je crois que... Le truc, c'est qu'il y a ça, en fait. Alors, à ma connaissance, à moins que c'est échangé, on peut le soudoyer, le menacer, etc. Bon, arrête de parler, machin. Mais la mouche, à ma connaissance, c'est un accessoire unique pour la pêche. Et il n'y a aucun autre moyen de récupérer ça. C'est un peu le problème de Wartel. Ça, c'est le gros problème de Wartel, je dirais. C'est qu'il y a des objets ou des accessoires qui sont complètement uniques. Et si vous prenez une direction et pas l'autre, c'est impossible de les récupérer à nouveau. Alors après, peut-être qu'il y a maintenant des endroits qui ont été rajoutés pour récupérer la mouche. Mais par exemple, je sais qu'ils ont rajouté récemment dans les Community Update, ils ont rajouté des parchemins genre pour apprendre différents... des nouveaux crafts, en fait, qui n'existaient pas quand je jouais. Et ces crafts-là, en fait, ils sont donnés par des gens qui n'existent plus dans ma partie. Parce que je les ai ou tués ou alors j'ai fini leur histoire et tout ça. Donc ils ne sont plus là. Et je ne peux plus les récupérer. Je ne peux pas les récupérer, en fait, ces nouveautés. Donc ça, c'est un peu le danger de Wartel. Ça, c'est vraiment le truc que je dis à chaque fois. Faites attention à ce que vous récupérez. Et je crois que la mouche, ça permet de récupérer deux poissons, je crois, quand vous pêchez, de temps en temps. Alors après, ils ont rajouté maintenant les nouveaux hameçons qui font exactement la même chose. Mais du coup, vous pouvez additionner, en fait, ce système-là. Donc bon, on va plutôt faire ça. On va plutôt faire ça. Je ne vais pas aller... Tu as décidé de m'aider. Donc, s'il vous plaît. Donc ouais, c'est comme ça qu'on va se débrouiller. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer dans le jeu. Je vais être franc. Il n'y a pas de mauvaise façon de jouer, en fait. Vous faites vos choix pour que vos mercenaires, en fait, survivent. Tout simplement. Vif, très bien. Vous faites vos choix pour que votre équipe survive. Point barre. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui est important, en fait, dans l'histoire. Rien d'autre. C'est ça, votre but. C'est que vos mercenaires survivent. Donc, peu importe de quel côté vous vous mettez, peu importe si vous tuez des innocents, techniquement, et tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. On va prendre un cadavre. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce poisson. Mais c'est vrai que de faire aller-retour comme ça, entre les métiers, c'est un peu embêtant. Est-ce que je peux crafter des hameçons déjà ? C'est pas ça, ça. Hameçons de pêche. Non, je ne peux pas. C'est pas grave. Ce n'est point grave. On va revenir vers Stromcap. Je pense. Non, mais on va revenir vers Stromcap ou pas. Ouais, on va revenir vers Stromcap pour récupérer l'argent, récupérer des nouvelles missions et récupérer du matériel brut. Et un peu de sel peut-être. Ou non, de la nourriture qu'on peut transformer. Ça fera de l'expérience pour le marmiton. Aussi, je conseille d'avoir trois touches si vous jouez au clavier. Trois touches de fête. Donc moi, j'en ai une pour le camp. Comme ça, on va directement dans le camp. C'est facile. J'ai une pour la carte pour la sortir très vite et après, une pour l'inventaire pour voir en fait le poids et tout ça. Honnêtement, d'avoir ces trois touches, ça rend la chose plus simple. On va attendre. Ça, j'ai pas envie de le prendre parce que j'ai pas envie d'aller à Marmaine. Le boss, on va pas encore le faire. Même si les boss ont des stratégies uniques à chaque fois, ils sont pas extrêmement durs. C'est juste qu'ils ont une stratégie spéciale donc il faut s'adapter. Fort et peau dure. Lâche et travailleur. Lâche, ça peut être très dangereux surtout si vous jouez contre des ennemis qui ont beaucoup de monde en fait. Bon, je crois que là, je peux rien faire de toute façon parce que j'ai pas de métal encore une fois. Non, j'ai pas rien. Non, il faut qu'on aille chasser des animaux en fait. Ah oui, je fais ça aussi. Donc ça, ça fait quoi ? Dégats augmentés contre les ennemis empoisonnés. Et ça fait... Critique armure, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal comme ça. Très bien. On a 500, il nous faut 200. donc on a une marge. On peut récupérer un peu de nourriture pour la faire cuire et tout ça. Ah, du sel moins cher. Ah, le poulet moins cher. Est-ce qu'on a... Non, on a pas de connaissances. C'est bête ça. Du poulet moins cher, on peut tout prendre. Alors, faire gaffe parce qu'on commence à flirter avec la limite de la capacité. Donc, le poulet moins cher, il nous en faut 10 du sel. Ouais, ça va, on a du sel. Et on va débloquer. Alors, pas ça, c'est juste pour prendre le poing. Tiens, on a débloqué un truc. On va regarder ça après. Mais il faut qu'on... Le poulet, si on en a beaucoup, il faudrait apprendre ça. Comme ça, on peut le transformer en boulet braisé, en fait. Alors, on a eu une voie. On a débloqué une voie. Donc, durée de la course augmentée. Les compagnons sont moins enclins à subir des blessures au combat. Instinct animal. Les animaux ont une portée d'agression plus petite. Abandonnent plus rapidement. La troupe mange 3 de moins. Ça aussi, ça n'existait pas, ces choses comme ça. Je suis tenté entre ça et la troupe mange 3 de moins. Parce que 3 de moins, c'est quand même vachement intéressant. Ça ferait des économies. Ouais. Là, on est passé à 8. Là, honnêtement, je crois que pour la nourriture, on est bingo. Il n'y a plus de problème. Je pense qu'il n'y a plus trop de problème. Parce que vu que maintenant, on a du sel et tout ça, et on peut commencer à faire cuire pas mal de petits trucs. Ah oui, il y a aussi l'humain que j'ai pris, le corps humain. C'est 10. On pourra le jeter. On va voir un peu ce qu'on fait. S'il vous plaît, pouvez-vous espérer de la nourriture ? On est gentil. Qu'est-ce qu'on vous faire maintenant ? Ah oui, il me faut des matériaux bruts. Donc on va... Vous pouvez utiliser mon anvil. Je peux aussi repérer votre armure. Oh, et je suis en train de s'installer un métaire de la nourriture. Si ce n'est pas à personne. Ça nous ferait 378 si on prend les 20. On va le faire. Très bien. Ça, comme j'ai dit, on n'a pas de métal. Là, on est bon. On peut faire... Attendez. Il faut pas ça, le chimiste. Une seconde. Ça, c'est quoi ? Une huile revigorante. Ah oui, ces petites huiles aussi, ça n'existait pas aussi à mon époque. Ils ont fait des petites huiles. Honnêtement, je vois pas pourquoi. Ça sert pas à grand-chose. Mais en gros, donc chaque fois qu'une compétence inflige des dégâts, 30% de chance d'augmenter la dex pendant deux tours et tout ça. C'est pas énorme, mais bon. Vous pouvez faire ça. C'est des huiles, en fait, que vous n'avez pas besoin d'apprendre. C'est pas très compliqué à faire. Vous pouvez le faire assez tôt. Mais bon, nous, on va faire un remède. Très bien. Comme ça, on a 5 remèdes et on a 25 matériaux bruts. Il y a zéro problème. On a zéro problème. Très bien. On va continuer pour la prochaine fois. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va continuer pour la prochaine fois. Prochaine fois, on va on va avancer dans l'histoire. On va avancer dans l'histoire. Et après, on va peut-être faire un tour. Je sais pas, on va se débrouiller. Et on va essayer de récupérer un peu d'argent. On a encore deux repos. Donc, on a le temps. La nourriture, c'est nickel. Il n'y a que l'équipement. Techniquement, enfin, à ce moment de là, je ferai un peu une petite pause. en théorie, pour farmer un peu le tour. Genre, pour essayer de récupérer des meilleures armures et tout ça. Et surtout, récupérer du métal pour pouvoir crafter des meilleures armes pour tout le monde. Parce que là, on pourrait mettre... Attendez, on va les mettre côte à côte. Genre, les deux combattants à l'épée, on pourrait leur mettre déjà une meilleure arme donc théoriquement, moi, ce que je ferai, c'est me balader un peu autour et faire les grottes, en fait, les mines et tout ça. On a vu. Genre, peut-être pas celle-là, c'est celle-là. Genre, y retourner et tout ça. Mais ouais, on essayera de faire ça la prochaine fois. Je ne vais pas couper, en fait. Tout ce qu'on fait, je vous le montre. Dans ma partie principale, en fait, j'avais coupé pour aller plus vite à des moments quand je devais farmer. Parce que ce n'est pas vraiment super intéressant. Donc, voilà. Mais là, on va faire, vu que je pense m'arrêter à tiltrène, je vais tout vous montrer comme ça, vous aurez un super bon début. Mais voilà, là, honnêtement, vous êtes bingo. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.